Chers amis téléspectateurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Aujourd'hui, nous allons étudier le livre de l'Épître de Paul au Galate. Nous poursuivons notre étude avec les différents livres écrits par Paul, comme nous vous avons promis. Nous avons déjà vu le livre de l'Épître de l'Acte des Apôtres, nous avons vu le livre de Jean, le livre de Luc, nous avons vu le livre d'Épître des Apôtres, nous avons vu le livre des Romains, et un Corinthien, deux Corinthiens, maintenant nous allons voir l'Épître de Paul au Galate. Et c'était quoi la galaxie? Les Galates, c'était une nation occupée par les Romains au cours du premier siècle, et c'était vraiment après que Paul ait été converti au christianisme que Paul a fondé cette église de Galate. Et après son passage au Galate, il a fait trois voyages en galaxie. Cependant, une fois que Paul a fondé cette église, il y a eu d'autres docteurs de la loi, des pharisiens, qui sont passés derrière lui pour un peu détourner l'évangile qu'il a prêché. Ces docteurs de la loi étaient des juifs, convertis au christianisme, bien entendu, mais qui avaient toujours le souci de garder en eux cette loi, la loi de Moïse, les prescrits de la loi de Moïse, les prescrits de la loi juive, la Torah. Et ils disaient que le message de Paul n'était pas vraiment un message de bon augure, puisque Paul, il prêchait trop la liberté, la liberté du christianisme, il prêchait trop, et il ne faisait pas respecter la loi. Or, un bon chrétien doit d'abord respecter la loi juive, la Torah, pour qu'il devienne chrétien. Et ces chrétiens juifs ont poussé leur jugement jusqu'à demander aux Galates de se faire séconcière, comme l'exige la Torah, comme la loi juive. Alors, Paul, il revient là-dessus. Il a dit que certains d'entre vous, vous prêchez un faux évangile, parce que c'est Christ qui m'a donné cette opportunité de vous prêcher, parce qu'il a vu Christ en personne. Il défend son ministère, il défend son apostolat, il défend sa rencontre directe avec les Juifs, et se défend comme apôtres de Jésus-Christ, au même titre que les autres apôtres qui ont vécu avec Jésus-Christ. Il a rencontré Pierre, il a été vraiment pris à partie à Pierre, le même qui a déclaré Pierre qu'il était hypocrite. Il a dit à Pierre que vous vivez avec les non-juifs, et puis lorsque vous rencontrez les Juifs, vous vous remettez à part. Donc, il a considéré Pierre comme un hypocrite, le même que les autres Juifs qui se mettaient en même temps que lui. Parce que l'apôtre Paul, c'était un homme vraiment envoyé par Dieu pour transmettre l'évangile de Jésus-Christ. Donc, son message, c'est d'abord le salut par la foi et non par les oeuvres qu'il a commencés. Le type de message qu'il a commencés à prêcher aux Romains, aux Corinthiens, et puis aux Galates maintenant. C'était le leitmotiv. Parce qu'il avait cette emprise avec les Juifs qui le poussait à transmettre un message non-réçu par Jésus-Christ. Parce que eux, ce qui était dans leur mémoire, c'était d'être juifs. Et ce qui veut dire respecter les lois de Moïse. Il y avait trois types de lois à considérer du temps du peuple israël, transcrits par Moïse. Il y avait trois types de lois. Il y avait la loi cérémonielle, que l'on trouve dans Lévitique, à chapitre 1er jusqu'au verset, jusqu'au chapitre 13. Les lois cérémonielles, c'était les lois qui avaient l'habituel à respecter. Et c'était dicté par le grand prêtre, comme de la race à l'Aaron, et puis des sacrifices, etc. Donc c'était des lois cérémonielles qu'il fallait respecter pour se faire pardonner, pardonner les péchés. Il y avait la loi civile. La loi civile, c'est comme de nos jours, et il faut la respecter parce que c'est ce qui rappelle l'organisation de la société civile, et de vivre ensemble, de vivre comme des citoyens de premier ordre. C'est-à-dire que, par exemple, on trouve ça dans Deutéronome, chapitre 24, à partir du verset 10 jusqu'à verset 11, on trouve ce type de loi dictée par les lois de Moïse. C'était des lois civiles. Là encore, il faut respecter ces lois parce que, mais c'était des lois dictées pour le peuple juif parce que c'était l'organisation civile du peuple juif, c'est-à-dire le mariage et les cérémonies religieuses, le fait d'être en contact avec un homme, une femme, etc. Donc ces lois-là, on ne peut plus les appliquer de nos jours parce que ces lois étaient faites pour les juifs du temps des juifs dans un temps bien déterminé. Donc c'est ce que l'aposte Paul a essayé d'expliquer au peuple galate. Ils vous disent que de nos jours maintenant, nous sommes libres, nous sommes affranchis par Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous sauver. Donc on ne peut pas vraiment nous mettre dans la tête que l'on va observer des lois qui ne sont plus de nature et puis qui nous poussent à faire des choses qui ne serviront absolument à rien parce que nous avons la rédemption, nous avons le salut par la foi en Jésus-Christ. Et puis il y avait une troisième loi, c'était la loi morale. La loi morale, là encore, on doit les respecter, on doit les observer. C'était la loi dictée par Dieu lui-même, c'était les dix commandements. Et donc vous savez très bien que, quel que soit que vous soyez chrétien ou non chrétien, les dix commandements s'adressent à vous comme à tout le monde. Par exemple, tu es prêt, ne vous les prie. Donc, ne soyez pas des convoiteurs des biens d'autrui, etc. Donc ce sont des lois dictées lui-même par Dieu, données à Moïse, c'est-à-dire les tables de la loi. Ce sont des lois à respecter. Donc il y a certaines personnes, d'une autre jour encore, qui me disent que Jésus-Christ est venu accomplir la loi. Jésus-Christ, c'est vrai, il a accompli la loi, dans le sens que Jésus-Christ, il a donné sa vie, il est mort pour nos péchés, donc la loi a été accomplie en lui, c'est-à-dire qu'il a fait respecter la loi, il était sans péché. C'est normal qu'il a accompli la loi. Et maintenant, à travers Jésus-Christ, qui s'est donné en sacrifice à cause de nos péchés, maintenant, par Jésus-Christ, on peut avoir le salut, la rédemption de nos péchés, par la foi que nous pourrons avoir à Jésus-Christ. Et cette fois encore, on peut, on l'a eu, on est devenu chrétien, et Jésus-Christ nous a donné un consolateur, qui est le Saint-Esprit, depuis le jour de la Pentecône, où il y a eu la première église, et c'est à partir de là que, donc, on est devenu chrétien, c'est-à-dire ceux qui adoptent Dieu. Et cette observation de la loi, l'accomplissement de cette loi, est résumée en un seul mot, en une seule phrase. Jésus-Christ l'a dit lui-même, aimez-vous les uns les autres. Donc, c'est l'amour du prochain, l'amour de nos frères, le fait que, par exemple, de nous entretenir les uns les autres, de prendre soin les uns les autres, de veiller à ce que votre frère ne soit pas vraiment diminué de certains biens, donc vous lui prodiguez les soins nécessaires. Donc, c'est ça, l'amour du prochain. C'est ce qui résume l'accomplissement de la loi. Si vous faites ces choses-là, si vous avez l'amour de votre cœur pour votre prochain, donc vous accomplissez la loi. C'est ce que Jésus-Christ lui-même, il a fait. Alors que Paul, il avait déjà prêché, il avait déjà donné cet évangile au peuple de Galate. Et maintenant, certains docteurs de la loi passent derrière pour les détourner de cet évangile. Et Paul, il a dit, dans le chapitre 3 du livre de Galate, il a dit, on lit ensemble, le peuple Galate, on va lire ensemble, ces députés, chapitre Galatoire, à partir du verset primaire. Au Galate, dépourvu le sens qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Vous seulement, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce que par les œuvres de la loi que vous avez reçues, l'esprit, ou par la prédication de la foi ? Êtes-vous tellement dépourvu le sens après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain celui qui vous accorde l'esprit et qui vous opère des miracles parmi vous ? Le faites-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi ? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce ne sont que ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifiait l'épargne par la foi à d'avance annoncer cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Cela veut dire que que ce soit l'épargne ou l'épargne, les juifs ou l'épargne, les non-juifs, libres ou esclaves, tous seront bénis à Abraham, à la promesse que Dieu a faite à Abraham. Il a poursuivi de sorte que ceux qui croient soient bénis avec Abraham, le croyant, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, écoutez bien, sont sous la malédiction. Ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Donc personne ne peut observer entièrement tout ce qui est écrit au livre de la loi. « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, » c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit, c'est dans la Bible. Cela est évident puisqu'il a dit « Le juste vivra par la foi. » Or, la loi ne possède pas de la foi mais elle dit « Celui qui mettra ces choses dans la pratique vivra par elle. » Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant donné une malédiction pour nous car il a écrit « Maudit est quiconque est prendu au bois du calvaire. » Donc, ce sont vraiment ces paroles que Paul a prêchées aux Galates. Donc, il a dit que vous ne pourriez pas observer toutes les lois, c'est-à-dire les lois de Moïse. Les lois de Moïse ont été données au peuple dans des buts bien précis. C'était vraiment pour faire voir au peuple israël qu'il devait observer la loi pour préparer la venue du Messie rester dans la loiture mais rester dans l'esprit avec l'Éternel afin que lorsque Jésus-Christ sera venu, le Messie soit venu dans une famille des descendants d'Abraham qui respectent la loi. Qu'il ne vit pas dans la débauche, qu'il ne vit pas dans l'adoration des faux dieux, qu'il soit vraiment des adorateurs adorateurs d'un Dieu unique à savoir Dieu le Père, le Père éternel. Donc c'est ainsi que la loi a été donnée aux peuples juifs pour les préparer à cette venue du Messie. Et maintenant que Jésus-Christ est venu, le Messie est venu, donc il y a une nouvelle alliance qui nous relie avec Dieu. Cette alliance est donnée par Jésus-Christ et c'est le fait que Jésus-Christ lui-même s'est consenti à mourir sur la croix pour payer les dettes de nos péchés afin que par la foi que nous avons en Jésus-Christ, on ait la rédemption de nos péchés, on ait le salut et par la grâce. Parce que c'est une grâce que d'accepter Jésus-Christ et d'avoir et de recevoir ce salut, le salut éternel. Dans Galate 4, le chapitre 4, Paul va faire une sorte de référence à ceux qui sont nés comme esclaves, ceux qui sont libres, ceux qui ne sont pas libres, ceux qui sont juifs ou ceux qui sont païens. Il a dit qu'une fois que Jésus-Christ est venu sur cette terre, il est venu pour tout le monde, il n'y a pas de différence entre juifs et non-juifs, entre païens et païens. Galate 4, nous lisons. Or, aussi longtemps que la guétière est en fort, l'héritier est en fort, c'est-à-dire qu'il est mineur, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, c'est-à-dire qu'il n'a pas de droit, quoi qu'il soit le maître de tout. L'enfant, il a l'héritage de tout, mais il ne peut pas décider de son héritage parce qu'il est encore mineur, parce qu'il est enfant. Et Paul poursuit, mais il est sous des tuteurs, c'est les adultes qui dirigent ses biens, qui lui disent ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Et des administrateurs jusqu'au temps marqués par le Père. Et nous continuons pour dire, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, il parle des chrétiens, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, c'est-à-dire lorsque Christ est venu, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetait ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. C'est-à-dire, nous, par Jésus-Christ, l'apôtre Paul, nous dit que nous devenions enfants de Dieu, l'adoption. Nous n'étions pas dignes d'être enfants de Dieu. Le seul enfant que Dieu avait, c'était Jésus-Christ. Et passé par la mort de Jésus-Christ, on devient également un enfant adoptif. un enfant adopté. Un enfant adopté reçoit les mêmes droits qu'un enfant légitime, qu'un enfant l'ordinaire, c'est-à-dire Jésus-Christ. Si Jésus-Christ a tous les pouvoirs du monde, nous aussi, le temps nécessaire, on aura tous les pouvoirs du monde parce qu'on aura à diriger avec Jésus-Christ. Paul poursuit, et parce que vous êtes fils, parce qu'une fois que nous sont adoptés, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, à savoir Jésus-Christ, lequel crie « Abba, père, ainsi tu n'es plus eslave. » Mais fils, tu n'es pas eslave. Parce qu'un eslave n'a pas le droit de prendre la parole si son maître ne lui a pas donné l'ordre. Un eslave n'a pas le droit de manger ou de boire ou de faire quoi que ce soit sans que son maître lui ait donné l'ordre nécessaire. Donc Paul, il a dit « Et si tu n'es plus eslave, l'eslave est la condition d'eslave, vous êtes libre en Christ. Mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier et par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux, les faux dieux, qui ne le sont pas de leur nature, mais à présent que vous avez connu Dieu ou plutôt que vous avez été connu de Dieu. OK ? Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore ? » Donc voilà. C'est cette nature charnel que Paul nous invite à enlever de chez nous. Par Jésus-Christ, on devient enfant de Dieu et si nous devenons enfants de Dieu, nous allons vivre par l'Esprit. Et plus nous encore dans le chapitre 5, Paul va montrer au peuple de Galates, aux chrétiens nouveaux, comment vivre par l'Esprit et nous détourner des œuvres de la chair. Nous allons voir ça plus loin. Au chapitre 5, ces faux docteurs de la loi voulaient faire comprendre au peuple de Galates que pour devenir chrétien, il fallait se faire si à conscience comme elle exige la Torah. Parce qu'ils étaient encore sous l'observation de la loi. Pour eux, observer la loi, c'est devenir un bon chrétien. Même de nos jours, on peut le constater encore que beaucoup de personnes, moi je me suis fait gronder par certaines personnes sur les réseaux sociaux qui me disent que oui, il faut observer la loi, il faut être sous la loi, sinon... Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas observer la loi parce que la loi est faite pour tout le monde. Même de nos jours, il existe des lois qui régissent nos sociétés. Donc, si vous tuez quelqu'un, non seulement vous n'êtes pas chrétien, mais vous serez condamné, mis en prison parce que vous êtes un criminel. Donc, un vrai chrétien, il doit observer la loi. Mais nous ne pouvons pas aller jusqu'à dire que en observant cette loi que nous allons recevoir et la justification en Jésus-Christ. Ce n'est pas en faisant des œuvres que nous sommes justifiés devant Dieu. Non, cette justification, on l'a reçue en adoptant Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. ça veut dire que vous vous avez pour Christ comme, vous reconnaissez Christ comme votre sauveur personnel et Dieu vous a franchi de toute cette loi et que vous allez vivre dans votre cœur et avec le sentiment d'amour et que avec ce sentiment d'amour, vous observez la loi. Le chapitre 5, nous lisons quelques passages. On commence par exemple Galathe, chapitre 5. Et c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, dit-il. De ne rien donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncière, Christ ne vous servira de rien. Donc, c'était ça la circoncision. Il l'applique, Paul, il ne va pas pas quatre chemins. Il le dit promptement que si vous faites circoncière, c'est que cela ne vous servira absolument à rien parce que pour les juifs, c'était la circoncision à partir de l'âge de 8 ans, l'enfant se fait circoncière, etc. Si vous êtes adulte, que vous êtes païen, que vous n'étiez pas juif, pour être juif, il faut né juif, né de la descendance d'Abraham, ok, avec les doutes fils de Jacob, etc. Jusqu'à nos jours, sortir de la tribu de tel ou tel d'autres fils de Jacob. Donc, vous êtes juif et puis, vous êtes juif aussi en observant la loi. Donc, pour les juifs, c'était essentiel pour eux d'observer la loi parce que d'éternité en éternité depuis le bon an et les années, ils ont toujours vécu par l'observation de la loi. Et Paul, il arrive, il dit que non, cette observation de la loi ne servira absolument à rien parce que ça vous mettra sur le jour de la servitude. Donc, la seule chose qui devrait vous préoccuper, c'est de rechercher cette justification en Jésus-Christ. Nous poursuivons cette lecture. Dans le livre Galate, voici que Paul, je vous dis, si vous faites si qu'on sait Christ, il ne vous servira absolument à rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait si conscient qu'il a tenu de pratiquer la loi toute entière. C'est vrai que si vous faites si conscient vous devez appliquer cette loi toute entière, même pas une seule. Donc, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification de la loi, vous êtes déchus de la grâce. C'est ce qu'on appelle la disgrâce. La disgrâce, ce n'est pas le fait que quelqu'un va vous enlever de la grâce, mais c'est que vous-même, vous vous mettez dans une situation de disgrâce parce que vous n'acceptez pas cette grâce. Vous voulez observer des lois pour vous mettre dans une position meilleure à d'autres et pour vous justifier et non par cette grâce que Jésus-Christ nous offre gratuitement. Paul poursuit. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni la circoncision n'a de valeur mais la foi qui est agissante par la charité ou bien l'amour. vous courriez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle un peu de levain et fait lever toute la pâte. J'ai fait cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne pensez pas seulement à celui qui vous trouble quel qu'il soit emportera à la peine. Il parle de ceux qui annoncent que l'évangile prêché par Paul n'est pas la bonne évangile. Donc, il faudrait vous faire séquencier, il faudrait observer la loi, etc. Donc, cela, Paul dit qu'il emportera la peine. Donc, c'est l'évangile de Christ parce que Paul a reçu cette évangile directement de la part de Christ sur la route de Damas comme je vous l'ai toujours dit. Donc, la parole de Paul ne vient pas de lui-même. Cette parole vient de Jésus-Christ lui-même qui l'a transpris à Jésus-Christ notre Sauveur. Après avoir parlé de l'observation de la foi en Jésus-Christ et de l'ignorance de la loi qui pourrait nous justifier, Paul parle aux frères de l'Église ce que devrait être leur comportement à l'égard des frères. Au chapitre 6, il dit, nous lisons que, frère, si un homme vient à être supprimé en quelque faute, vous qui êtes spirituel, vous qui vivez selon l'Esprit de Dieu, parce que Paul avait parlé aussi dans la Galate, les œuvres de l'Esprit et les œuvres de la chair, redessez-le avec un esprit de douceur, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Paul poursuit, portez les frères de l'un des autres et vous accomplissez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense à quelque chose qui ne soit rien, il s'abuse lui-même. Paul, dans cet Épître, il parle aussi de ceux qui veulent devenir des maîtres, des professeurs, de ceux qui parlent au nom de la loi qui donne et qui dictent leurs lois au peuple. Il dit tout d'abord qu'il soit serviteur, celui qui veut être maître parmi vous qui soit d'abord serviteur, c'est-à-dire qu'il aide les autres. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous étompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sera au rassumé, il le mentionnera également. Celui qui sème pour sa chair mentionnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit mentionnera pour l'esprit la vie éternelle. Voilà ce que Paul nous parle et que il finit le chapitre 6 par et ses versets et il parle de sa relation avec Tite, de sa relation aussi avec et Tite était grec et il voulait faire ses conseillers également Tite qu'il n'en a pas accepté parce que Tite n'était pas juif et Paul il a bien considéré Tite. Donc voilà le message que nous apporte de Paul en d'autres termes ce message c'est toujours la même parole qui s'adresse aux Romains aux Corinthiens et également aux Galates ne vous laissez pas vous abuser par de vaines prédications et qui n'apporte que ruine et désarroi mais par cet évangile qui vous apporte la foi qui vous apporte la paix nécessaire dans votre cœur en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abonnement et nous allons étudier d'autres livres encore donc priez pour nous-mêmes et que Dieu nous garde et que Dieu nous vienne en aide par son esprit pour que nous soyons capables de continuer cette étude avec vous.